Bonjour, on est à Saint-Supplis de Fallerens, le 11 mai 2011. On est en train de réaliser les essais de pompage sur un puits qu'on a fourré vendredi dernier, donc vendredi 6. Donc c'est un puits qui a une profondeur de 24 mètres 70 exactement, avec un bouchon de fond bétonné. Le tubage a été fait selon vraiment les règles de l'art, donc les résultats qu'on a obtenus lors du forage de reconnaissance. Donc tubage crépine pour les passages d'eau et tubage plein là où il n'y a pas d'eau. On a mis en place un massif de gravier tout autour du tubage. Alors ce massif de gravier qui a plusieurs rôles. Alors il sert de filtre naturel pour les passages sableux, de protection pour les passages argileux, mais également de réserve d'eau. Voilà, donc on a réglé le débit avec la 26 contre. Le niveau statique dans le puits est de 4 mètres 80. On a fait un premier palier à 1 m3, pas de problème. Un deuxième palier à 2 m3, toujours pas de problème. 3 m3, pas de problème, donc on a augmenté un peu plus fort. On est à 4,5 m3. Donc après une heure de pompage, vous voyez l'eau est quasiment claire. Elle est quasiment claire. Pas du tout chargée en sable, mais vraiment pas. Et à 4,5 m3, on a un niveau dynamique dans le puits de 7 mètres 80. Donc vraiment rien d'alarmant, c'est vraiment vraiment très très bien. Voilà.